bonsoir les amis bonsoir les camarades connaissez vous connaissez vous le présent l'auteur là on va essayer de discuter on va essayer de voir de voir qu'est ce qui n'a pas marché pour qu'un ivoirien va se suicider ou en voilà connaissez vous connaissez bonsoir à tous vous avez prévu 21h mais vous connaissez c'est le bing actuellement c'est les fêtes les petites bières par ci par là et puis bon c'est relancé connaissez vous les amis connaissez vous on va causer un peu c'est quoi c'est voilà il a partagé et puis bon je pense que on va continuer bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver soyez salués et salut tous mes parents du nord salut tous mes parents du sud mes parents baoulé salut tous mes parents gourou salut la côte d'ivoire tout entière et salue les africains qui aiment les pays pas les africains qui se détestent eux-mêmes non ce n'est pas partie de mon programme oui mon frère brunozié mais brunozié dis moi de quelle ville ou bien de quel village du nord tu viens donne moi ta position exacte parce que un ivoirien de souche a pas de trahison donc là le nom zier c'est un ivoirien de souche du nord donc pardon faut sciencer donne moi ta ta position exacte voilà dit aux ivoirien d'où tu viens parce on sait que les soros c'est le nom du nord voilà c'est pas des étrangers c'est pas les rassemblement water et consorts donnez moi juste une minute le temps que je j'active tout ça là parce que je comprends rien à faire à m'embrouiller bleu soit salué vous qui venez d'arriver soit salué sachez que moi je repose à l'autant on va commencer le direct tout à l'heure voilà juste une question de connexion rapide et puis on va avancer et puis on va passer par là et puis on va passer par là et puis on va passer par là une minute le temps que oui c'est parce que j'ai le deuxième téléphone tu as connecté là voilà c'est pas oui mon frère mathieu hondry voici un 10 un enfant de bago laurent qui n'est cesse de se battre matin midi soir le combat là il est long les amis il est long voilà chacun fait à son niveau et après les autres prennent la relève c'est comme ça c'est je suis là je suis là je suis déjà arrivé on va voilà c'est bon j'ai retrouvé salut 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 la famille salut les amis ah ok bruno ci est bêté dans le temps tu es un magicien dans le temps tu es bêté tu prends le nom de nos parents du nord pour merci ton profil c'est comme ça on fait à dama ça va comme ça voilà salut 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 les amis salut la famille moi c'est le poésin l'otage je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux vous apportez ma contribution de la lutte ivoirienne la lutte ivoirienne qui a fait assez de morts de déplacer des guerres de prisonniers politiques à l'heure où je vous parle nous avons des docteurs qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas de boulot ils demandent du travail nous avons pu chez lui balai de la société civile qui n'a jamais tué qui n'a jamais je sais pas voler mais qui a plutôt demandé qu'on diminue le prix de la dette d'enrêt alimentaire et s'est trouvée en prison parce qu'au dramanistan c'est draman et ses partisans qui ont le droit de manifester c'est draman et watara et ses amis qui ont le droit d'avoir des postes juteux c'est draman et watara et ses amis qui n'ont pas dit ses frères et consorts qui ont le droit d'être des ivoirien de souche avoir des postes juteux et être au-delà de je sais pas au dessus des ivoiriens oui mais ce soir je vais parler un peu de cette corde ivoire là où les gens essaient de mentir aux ivoiriens on dit aux ivoirien oui vous voyez actuellement là tout va bien alors que les ivoirien sont prêts à se suicider pour ne pas retourner en Côte d'Ivoire des ivoirien ouvrent les veines pour ne pas retourner en Côte d'Ivoire mais dans le même temps je vais profiter aussi pour parler de ce jean bidon comment on appelle la jean luc bidon ce monsieur là qui est oui ce monsieur là qui est un arqueur ce monsieur là qui est un menteur ce monsieur là que la france afrique veut utiliser pour séparer l'opposition pour ne pas dire pour traumatiser le pdc rda ce parti là qui nous a donné l'indépendance ce parti du feu boigny ce parti là qu'aujourd'hui des petits toccards veulent nous distraire avec des conneries dans ce sujet les amis on avance quand il s'est fait tard on va vite et on va terminer vite ok je vais vous expliquer de quoi ça parle voilà un sans-papiers ivoirien paris que c'est des c'est des aventureux c'est des gens qui sont venus sur l'eau vous voyez la majorité des fdl ils viennent sur l'eau c'est des vrais aventureux vous voyez non c'est des gens qui risquent leur vie pour venir en banque donc pour eux ils laissent le fameux dramanistan ils laissent draman ouattara et sa côte d'ivoire émergente il est ce pays là où il ya goudron partout ils montrent dans des bateaux de fortune pour risquer la vie dans les requins comment on dit les tortues nidja et consorts et quand ils viennent en europe et qu'on veut les rapatrier dans ce beau pays dont il essaie de nous embrouiller nous en m'aider dans les dada en il bosse quand on a des mois de retourner au pays ils veulent se donner la mort et au bouton ici ensemble en pleine ville la scène s'est déroulée à menton ce matin charles de guillac dans quel contexte cela s'est-il passé oui en fait tout par lori d'un contrôle de police tôt ce mardi matin en gare de menton garavant six personnes sans papiers sont sortis du train qui provenait de 20h30 et forces de l'ordre les reconduisent à la frontière au poste saint louis de menton c'est à ce moment là que l'un d'entre eux prend la fuite il retourne du côté français en courant il arrive à un feu rouge armé d'un cutter il s'en prend à des automobilistes heureusement sans arriver à les atteindre le fuyard poursuit sa course plusieurs unités de police tentent de le rattraper et c'est au niveau de la plage des sablettes et qu'ils arrivent à l'intercepter l'homme s'entaille le poignet avec son cutter visiblement dérangé mentalement et violent son interpellation s'avère compliquée il aurait même tenté de dérober l'arme d'un policier c'est à ce moment là que l'un de ses collègues décide de le neutraliser avec un pistolet à impulsion électrique l'individu est maîtrisé il est placé en garde à eux il s'agit d'un ressortissant ivoirien âgé d'une vingtaine d'années selon il s'agit d'un ressortissant ivoirien vous savez comme il aime à la sandra ou atara il n'ose pas dire le nom de l'individu ou même de dit parce que quelqu'un qui n'a pas les pierres d'identité sur lui comment vous pouvez savoir que c'est un ressortissant ivoirien vous voyez le problème c'est qu'ils ont découvert des pièces lui mais comme c'est un ressortissant dans la sandra ou atara faut forcément cacher la vérité aux africains cacher la vérité aux ivoiriens parce que mine de rien la côte d'ivoire est le deuxième pays au monde demandait d'asile derrière l'afghanistan où il ya la guerre alors qu'il ya des pays où il ya la guerre matin midi soit comme le congo la côte d'ivoire vient de dépasser le congo de très loin la quoi d'ivoire dépasser le mali de très loin où il ya les djihadistes la côte d'ivoire dépasser le burkina le nigéria pour devenir deuxième derrière l'afghanistan où il n'y a jamais de paix ce pays là où il ya toujours la guerre depuis combien de siècles pourquoi est ce qu'un pays où il ya l'émergence où il ya le métro qui va rentrer en vigueur peut-être dans les jours à venir parce que drama ou atara avait dit en 2022 décembre 2022 le métro d'abidjan qui nous vous a coûté près de 1200 milliards là ça l'est rentré en vigueur aujourd'hui nous sommes le 28 c'est à dire que non nous sommes le 29 demain le 30 mai on va voir dans trois jours si le métro d'abidjan d'alassan drama ou atara va devoir circuler ou pas voilà adele kouakou soit saluée marina ouroga soit saluée tony taba teba soit saluée mon frère soit tous saluée vous qui êtes là c'est ribado soit tous saluée aujourd'hui on nous allons parler de la côte d'ivoire cette côte d'ivoire émergence où les ivoirien se donnent la mort ce n'est pas possible ton pays peut pas être émergent et puis tu vas couper tes veines ce n'est pas possible tu coupes tes veines à cause de quoi à cause d'un pays comme la france où on coupe l'électricité matin midi soir sur les gens un pays comme la france qui va être à défaut des paiements très bientôt mais c'est pas la peine mais le problème c'est que si c'est un ivoirien pour retourner parce qu'abidjan là les gens ils fuent abidjan parce qu'ils dorment dans les rues ils fuent abidjan parce qu'ils dorment sous des tentes mais ça serait mieux au lieu de dormir dans la misère d'abidjan mais c'est mieux de risquer ta vie en passant par le maroc en passant par le niger en passant par le burkina le niger la libye passée tunisie prendre un bateau de fortune pour se rendre en europe celui là qui a passé tout ce trajet là est ce qu'il a envie de retourner dormir au cimetière je pense pas est ce qu'il a envie de partir dormir sous des tentes je pense pas il préfère dormir à paris dans les rues dans les sous le pont en attendant que son destin frappe à sa porte dans celui là quand la police veut l'arrêter mais il ne s'arrête pas il fait son possible son maximum pour qu'on le ramène jamais au dramanistan mais ce pays est méchant où il ya boudron il ya troisième point parce que c'est la gamme actuellement qui est là quand il voit rien parle un peu de l'association de la côte d'ivoire on nous dit voici boudron qui est là plateau est devenu joli mais on ne nous montre pas cong on ne nous montre pas tout maudit on ne montre pas tingre là on ne montre pas faire que on ne montre jamais le nord pour lequel ils ont tué les ivoiriens on nous montre toujours abidjan alors que nous savons tous que abidjan a été toujours la plus belle ville d'abidjan et même de la de l'afrique de l'ouest bon maintenant le nigéria nous un peu dépasser mais avant en temps normal la côte d'ivoire en afrique de l'ouest le plateau c'est le plus beau la plus belle ville de l'afrique de l'ouest vous voyez mais depuis l'avènement dans la sandra mawattara on se rend compte que nous allons en arrière au lieu d'avancer mais les gens au lieu de dire la vérité ceux qui sont en europe le pire dans tout ça je le dis tout le temps c'est ceux qui sont en europe qui mentent aux ivoiriens c'est ceux qui sont en europe qui vivent la galère qui n'ont pas le courage de prendre le téléphone dire la vérité à ceux qui sont abidjan que les amis ici là c'est chaud les gens dorment sous le pont comme à djamé à brakodi les gens dorment dans les rues comme les gens sont à djamé devant la mosquée mais les gens n'osent pas dire aux gens la réalité parce qu'on leur dit que oui je suis en ben qu'ils rentrent dans les supermarchés où il y a connexion ils se connaissent dans sur l'internet là et puis fait des celles filles se joue les dangereux il dit pas la vérité aux gens de dramanistan mais le pire c'est ceux là qui prennent les connexions dans les supermarchés et qui disent que oui bagou n'a rien fait c'est 10 ans ils vont nous publier les photos de goudron que draman watara a mis au plateau les points que draman watara a fait au plateau alors que ces trucs là c'était des trucs qui était déjà prévu draman watara n'a rien fait draman watara c'est qu'il a dit aux ivoiriens c'était cinq universités en cinq ans il allait donner un million d'emplois aux jeunes de la côte d'ivoire parce qu'il disait en 2010 ne donnez pas vos voix au chômage parce que le président le ronc bagbo incarnait le chômage pour eux alors que le président le ronc bagbo disait à la jeunesse ivoirien serons la ceinture l'agent du pp tu vas venir ça va nous permettre de construire des universités une université chaque année alors il fait du copie coller parce que lui c'est le sans-papiers en personne celui là c'est un menteur c'est un usurpateur donc il ne fait que prendre sur le tas c'est qu'il ne l'appartient pas il ne fait que faire du copier coller mais quand il fait du copier coller tu ne peux jamais ressembler à l'original le président le ronc bagbo c'est l'original donc lui met sur pied c'est que les autres vont venir copier après puis se donner un genre sur la toile vous voyez un peu non il copie le bagbo et puis se donne un genre avec il a dit aux ivoiriens je vais construire en cinq ans cinq universités il est dans la douzième année il n'a pas encore inauguré une seule université parce que quand tu fais du copier coller tu quand tu fais du copier coller tu finis toujours par taper poteau parce que c'est pas tes idées tu ne sais même pas comment faire pour pouvoir construire une université tu sais même pas par où ça commence tu sais pas qu'est ce qu'il faut tu vois mais comme tu as copié et que tu veux faire plaisir à au rdr à la france qui t'a supporté alors tu dis des conneries que tu ne sais pas parce que la réalité est là la réalité a rattrapé draman ouattara et son gouvernement parce qu'en 12 ans ils n'ont même pas le courage la possibilité d'inaugurer une seule université comment comprendre des gens comme ça qui se comparent au président laurent bagbo en 10 ans qu'est ce que babbo laurent a fait en 10 ans alors que c'est même là ils sont dans la douzième année alors que nous rien prouvons aux ivoiriens voici des ivoiriens qui vont mourir en europe qui se coupent les veines comme si c'était des sauvages mon frère même un sauvage ne va pas se couper les veines ce sont les européens qui font ce genre d'action là parce que les européens ils sont fragiles mentalement parce que les européens ils ne sont pas courageux comme nous parce que les européens ils ne voient pas la souffrance que nous vivons au quotidien ils ne connaissent pas qu'est ce qui veut dire prendre une daba à l'eau au champ parce qu'il ya des machines des tracteurs qui nettoient pour eux ils ne connaissent pas ce qui veut dire manger une fois par jour donc pour eux là quand une personne dit que nous on mange une fois par jour vraiment il est choqué c'est pas possible qu'on mange une fois par jour mais nous les africains nous le vivons nos parents vivent dans ça nos frères vont à l'université finissent l'étude et puis c'est dans ça là ils vont dans les mêmes universités en europe et puis les européens ne peuvent pas les dépasser donc vous voyez les gens comme les alassandre manhuatara quand vous voyez les petits doulas parce que la majorité des gens qui sont comme des kamikazes la majorité ce sont les doulas oui quand j'ai dit doula c'est les adama butogo c'est les comme on dit là les kandia kamara c'est les toure moussafa les les gens bizarres bizarres des menteurs qui sont les usurpateurs d'identité vous voyez comme alassandre manhuatara sa femme gratté et consorts donc ivoirien ivoirien disons la vérité au peuple ivoirien disons ivoirien qu'est-ce qui n'a pas marché disons ivoirien qu'alassandre manhuatara a échoué dans sa politique de comment on dit des comme on dit envoyer les étrangers en côte d'ivoire le mot michel bon les amis c'est que si on avance ça va venir le mot là va venir c'est quand l'immigration massive voilà c'est que lui l'a décidé de faire rentrer les étrangers en côte d'ivoire pour remplacer les ivoirien de souche du nord par les étrangers venus du nord mais nos parents du nord n'ont pas encore compris parce qu'on prend un parmi eux on lui donne un poste des milices et puis ça suffit pour lui pour blâmer pour brimer pour faire taire tous ses autres frères parce que c'est ça c'est comme ça ça marche il suffit d'un seul frère du nord pour dire aux autres oui vous avez vu moi je suis nommé milice par l'assandre manhuatara c'est que nous autres là tous nos autres frères ils peuvent être nommés milices hélas on continue dans ça nos parents continuent à se laisser manipuler et au final on a des frères nordis on a des petits doulas qui vont se tuer en europe s'ouvrir les veines parce que je veux plus rentrer dans ce pays là qu'ils ont dit c'est émergent ce pays où il ya voudront partout il ne faut que faire la promotion ce pays là où il ya quatre cinq six ponts ce pays où il ya le pont à péage c'est pays là excusez moi les amis je vais c'est pays là où il ya tout où il ya voudront dans l'unia où il ya la lumière dans le boudron mais ils veulent pas aller ils veulent pas retourner dans ce pays là où il ya tout quand je vous dis que le président laurent babo a déjà gagné les élections de 2025 voici des preuves parce que le président laurent babo il fait du concret il fait pas de la peu près il fait pas du match vu il dit aux ivoiriens si on sert les ceintures quand l'argent de 2010 va venir on va faire ça on va faire ça c'est de la réalité mais pendant ce temps là le cacao là ça peut servir à nos parents l'éveil ça peut servir à nos parents l'anacad palmier à huile et palmier à huile c'était de l'or sur le président laurent babo maintenant on entend même plus parler de palmier à huile l'éveil là mais pourquoi est-ce que henri qu'on a bédier s'est investi autant dans l'éveil c'est parce que babo avait fait le prix tellement super que tout le monde s'est dit ah ça c'est vraiment de l'or noir qui est là ça remplacer le pétrole même l'éveil mais l'anacad nos parents du nord ils se sont fait de l'argent sous babo laurent quand on dit un gouvernement c'est celui là qui s'arrange à ce que son peuple puisse s'en sortir on dit pas un gouvernement celui là qui va venir brimer son peuple quand on dit il ya des docteurs qui ne travaillent pas qui manifestent on les met en prison pour six mois quand on dit oui un cyberactiviste a manqué le respect président on les met en prison pour durer indéterminé mais c'est la magie c'est quel pays ça là c'est dans ça là nous sommes mais je vous dis encore prenez vos cadres d'adhésion du ppac donner le pouvoir la possibilité donner le souffle au président babo laurent oui excusez donner la possibilité au président laurent babo de parler haut et fort parce que c'est avec vos cadres d'adhésion là c'est le nombre de personnes qu'on voit au ppac il là c'est ça qui fait que le président laurent babo est fort parce que même sans le dit les ivoirais même savent que le houdi c'est le seul qui remplit félicia on n'a pas besoin de le dit parce qu'il ya certains opposants en côte d'ivoire qui n'ont jamais essayé d'affronter le félicia parce qu'ils savent qu'il ya un poteau maître là bas qui juge qui est vraiment populaire ou pas dans les amis on va avancer mais les pires dans tout ça ce monsieur qui veut se donner la mort il va être rapatrié écouté il sera expulsé après je cite le traitement judiciaire c'est à dire que le client malgré tout ce qu'il a fait là tabasser les gens j'ai vu dit que oui il a agressé les gens on les met en prison et puis on les rapatrie plus damana dit que tu as fini de tabasser les gens agresser les gens on va te mettre en prison pour ça maintenant que tu as fini depuis je t'appelle on te met d'avion et puis on te ramène au dramanistan c'est un pays où il ya voudront là c'est un pays où vous dites que y'a pour vous allez voir clé d'un point qui habite bien là bas comme pour la va vous donner à manger vous allez là bas vous allez voir ça voilà dans les amis les amis je voulais vous montrer je voulais vous parler de ce monsieur là qu'on appelle jean-yves bidon bien voilà celui là tout ivoirien sensé conscient issu la politique ivoirienne c'est que en 2020 il ya eu la désobéissance civique draman ouattara voulu faire arrêter le bec 87 harry konan bédier mais celui là qu'on appelait jean-yves bion il n'a pas eu le courage de demander à la jeunesse du pdc à l'époque de sortir pour aller protéger leurs leaders il a plutôt demandé à la jeunesse ivoirienne et la jeunesse du pdc de rester à la maison parce que henri konan bédier c'était l'ancien garde et il faut tourner la page du président henri konan bédier c'est à dire que eux là ils avaient une gamme comment écarté henri konan bédier dans la désobéissance civique qu'ils avaient créé là c'est à dire que la france avait prévu d'écarté le président babo laurent d'écarté le b87 henri konan bédier et enfin de donner la place aux lâches aux gens qui ne peuvent pas dire non à la france l'ambassadeur des états unis de la france ils sont venus de la grande britagne ils sont allés voir le bcc le b87 henri konan bédier pour lui dire que s'il acceptait de donner le pouvoir à comment on appelle ti diam tiam alors lui on pourra faire de lui un vice-président pro de nos pdc la vice présidence et les mêmes mensonges qu'ils ont fait les mêmes promesses bidon qu'ils ont eu à faire au bcc 87 pour les régions au golf hôtel ils lui ont déposé les mêmes bêtises sur la table mais vous savez que chez nos parents les baoulés il y a l'honneur qui est là mais le bcc 87 s'étant fait mougoupin par alassane drama ouattara qui lui avait promis en 2010 je vais faire un mandat de cinq ans c'est pour cela qu'il faisait sa campagne il a toujours dit aux ivoiriens je vais faire un mandat de cinq ans donnez moi cinq ans je vais redresser l'économie de la côte d'ivoire ça fait 12 ans que drama ouattara est là la côte d'ivoire n'a pas bougé d'un iota d'aucun déclassement le seul classement où la côte d'ivoire émergé la ville la plus chère d'afrique de l'ouest la côte d'ivoire deuxième derrière le sénégal le pays deuxième pays au monde demandait d'asile c'est vrai que nous avons régressé nous sommes tellement dans la médiocrité sous alassane drama ouattara qu'on se pose la question c'est lui qui nous avait dit à l'époque donnez moi cinq ans je vais changer la côte d'ivoire oui marina ouroga c'est ça qui est la vérité et nous assurent d'été mais ils avaient dit à henri qu'on a bédier rester avec nous c'est à dire la france afrique mettons le sénégalais à la tête du pays et après on va vous donner le pouvoir mais toi tu ne dois plus jamais revenir au pouvoir parce que mine de rien la france a peur que henri qu'on a bédier se vache d'eux le problème c'est que la france était la base du coup d'état si henri qu'on a bédier donc actuellement où ils sont là il ya deux personnes qui veulent pas voir la tête de la côte d'ivoire henri qu'on a bédier le président guide babo loura les deux personnes c'est les deux qu'il faut bannir coûte que coûte des derniers des présidents qui vont venir donc actuellement là le monsieur qu'on appelle jean-yves bidon il a décidé d'être candidat nous sommes en 2022 lui il est déjà candidat pour les élections de 2025 alors qu'il dit qu'il est du parti pdc rda mais comment comprendre que tu d'un parti le parti n'est pas encore parti au congrès extraordinaire pour dessiner pour désigner le président du parti mais toi tu as déjà dit que tu es candidat comprenez l'affaire parce que la france veut l'utiliser la france a plusieurs options si bédier sans tête à parti comme candidat ou s'il décide de prendre le sénégalais comme candidat au pdc alors billon va rentrer dans le rang du pdc mais s'il décide de partir aux élections comme candidat compte à la sandra manhuattara donc automatiquement ils vont mettre dans la danse jean-yves billon ils vont mettre encore l'autre là le sénégalais là parce qu'il faut disperser les voix du pdc i mais le pdc i est dans l'opposition donc faut s'arranger de toutes sortes qu'on dise que l'opposition n'est pas unie parce qu'ils sont éclatés mais j'ai dit billon là il pèse combien en côte d'ivoire pour distraire les gens ti diam tiam le sénégalais il pèse combien en côte d'ivoire pour distraire les ivoiriens parce que il ya les statistiques qui sont là mais ils veulent profiter de ça parce qu'on veut nous dire que j'ai billon il est un an encore d'ivoire mais les amis écoutons dans jean-yves billon et puis on va on va continuer ok parce que si je parle vous allez pas vous allez vous poser la question mais lui il dit quoi il parle de quoi jean-louis billon est l'invité de droit dans les yeux et en 2025 honnêtement oui les risques de dérapage serait plus important si ces trois là continué il y de toutes les façons c'est un pdc qui sera aux élections certains ivoiriens trouvent jean-louis billon quelquefois un petit mouré quelquefois véléitaire pas très clair sur son parcours politique qu'est ce que vous pouvez dire pour les rassurer pourtant en partie mon parcours politique toujours été très clair mon ambition je pense que ceux qui me connaissent la connaissent depuis longtemps et je n'ai eu la carte que d'un seul parti politique le pdc rda et mes positions n'ont pas varié d'un régime à l'autre lorsque j'ai dit qu'une chose était bonne à un moment donné elle reste bonne lorsqu'une chose est mauvaise quel que soit le régime j'ai dit que cette chose était mauvaise quand les régimes se succèdent et prennent les mêmes décisions ça reste mauvais lui est un gars qui a travaillé qui a été ministre de l'agent drama ouattara pendant cinq ans c'est maintenant lui va nous dire est ce que c'est pas vos étiquettes qui ont qui ont pu varier quand vous avez été élu dans le handbol à la présidence de la région mais nous étions dans une alliance politique qui était le rhdp donc ça posait aucun problème depuis que nous ne sommes plus avec le rhdp le premier je suis un opposant d'accord le premier obstacle qu'il faudra franchir vous venez de l'évoquer un peu c'est le pdci c'est à dire vous pour être le candidat du pdci comment est-ce que vous comptez vous y prendre parce que bien évidemment on peut supposer qu'il y aura d'autres ambitions qui vont s'exprimer à l'intérieur de la stratégie des aujourd'hui mais bon je pense que les militants et surtout les militants de base connaissent mon engagement savent ma détermination et c'est de ça qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est constant quelqu'un qui a toujours défendu le pdci il y en a d'autres qui étaient parmi nous plusieurs candidats parce que lui l'a défendu le pdci comme si la côte d'ivoire se résume au pdci mais j'ai choqué mais c'est rien il va avancer et nous allons avancer avec son parti complètement aujourd'hui cette détermination elle s'est aussi affirmée lorsqu'il s'est agi de gagner en étant pdci dans une zone nord où le parti au pouvoir s'était promis de conquérir l'ensemble des circonscriptions en disant que c'est leur bastion et je rappelle que vous n'y a pas de base et des bastions c'est d'accord nable vous êtes député de davacala n'est pas tout très bien l'on va vous lui il a déjà été investi par son parti le ppa ci pour 2025 alors qu'est ce que ça vous inspire puisque vous avez dit pour monsieur médié il fallait passer la main je pense que pour monsieur d'abord également mais pour monsieur retard également c'est une question de génération lui il est dans son parti il demande à d'autres leaders d'autres dirigeants de partis qu'ils doivent passer la main pour eux leur donner la possibilité d'être candidats parce que c'est sur cela la france afrique c'est base pour parler de nouvelles générations c'est cela qui n'ont pas d'ambition qui n'ont aucun projet pour les ivoiriens c'est sur cela la france afrique compte pour pouvoir manipuler la nouvelle génération de demain parce que lui là on nous dit qu'il s'est fait et lui dans le nord dans le embol comme député de davacala mais c'est parce que tu étais au rhdp tu es sûr que si tu n'es plus au rhdp tu vas être élu au nord c'est pas possible ce n'est pas possible tu connais très bien que au rhdp les gens jouent pas elle est à faire du nord au nord tu veux tu veux pas ils vont prendre les unes pour courir pour partir remplir les unes pour gagner les élections au nord donc en toi tu es dans ton parti tu es en train de chercher même d'abord à être candidat du pdc et tu dire aux ivoiriens oui le ppac ne doit pas conduire le président barbeau laurent comme étant notre candidat mais toi tu n'es pas du ppac c'est nous les ivoiriens de décider qui est bien pour nous pour gagner les élections de 2025 parce qu'on va pas aux élections pour les faire bonne figuration on va pas aux élections pour perdre on regarde qui est le candidat capable de nous faire gagner ces élections de 2025 la personne capable de nous faire gagner les élections de 2025 c'est le président le ronc bobo au pdc et de la personne capable de faire gagner les élections au pdc mais c'est en rickonnant bédier toi billon là tu es sûr que la jeunesse de du centre la jeunesse du sud la jeunesse du nord vont te voter parce que tu t'appelles j'ai bien ça c'est un problème c'est un vrai mensonge mais les chaînes télévision françaises elles veulent faire passer le message faut bien faire passer ce message là qui veut dire faut tourner la paille des anciens alors que nous avons donald trump qui veut être candidat en 2024 oui nous avons encore joe biden qui veut encore candidat à sa prostitution alors que le gamme souvent il délire dans le couloir on comprend pas alors que tous ceux là ils sont les grands frères du présent bachou laurent mais vous ne les voyez pas alors qu'ils sont à la tête des pays les plus puissants au monde les états unis donc là vraiment revoyez vous j'ai eu bien votre méthode là les français qui nous laisse tranquille avec ça parce qu'ils ont honte de dire aux ivoiriens aux africains qu'on veut une nouvelle génération qu'on a déjà modéré parce que j'ai eu bien il a beaucoup de biens en europe j'ai eu bien c'est un enfant des blancs il n'est pas riche parce qu'il a travaillé dur il est riche parce qu'il est hérité de ses parents qu'ils étaient eux mêmes français donc quand il est déjà riche et puis tu viens trouver un héritage mais tu ne fais que profiter de ça le fait que tu sois blanc déjà mais c'est un avantage pour toi parce que la france ne va pas donner son agent à peut-être je sais pas connaît katina pour gérer mais on préfère donner un petit métis pour qui gère l'argent des français mais je voulais dire aux ivoiriens faisons très attention je sais que ce message là ça va beaucoup frustrer beaucoup ça va blesser beaucoup mais c'est une réalité je vous ai toujours dit ici si ma chaîne télévision ivoirien d'abord je vous demande même de vous abonner massivement parce que j'en ai besoin mais les ivoirien de souche nous devons nous arranger pour que les ivoirien de souche soit candidat à la présidence et non des gens qui sont devenus ivoirien ou des gens qui ont la double nationalité parce que si ça continue comme ça c'est jean-yves bion devient président tous les libanais qui sont en côte d'ivoire ça va être comme le cas d'alassane draman ouattara draman ouattara depuis qu'il a pris le pouvoir nos parents burkinabés nos amis burkinabés qui ne s'intéressaient pas à la politique aujourd'hui sont tous dans la politique nos frères maliens guiniens qui ne faisaient rien avec la politique qui faisait peut-être les chawama les chosses qui faisaient les jossi les champs de plantation aujourd'hui s'intéressent à la politique parce qu'ils se disent qu'ils ont l'un de leurs frères qui sont là qui se trouve au sommet de l'état alors le rêve américain est permis en côte d'ivoire abbasso soit salue mon frère donc faisons très attention avant de parler des gens comme les gens yves bion les tidiens tiam les gens qui se trouvent dans nos partis que je dirai pas le nom mais sérieusement nous qui sommes les ivoirien de souche faisons très attention nous ne sommes pas nombreux si on dit 30 millions d'habitants en côte d'ivoire y'a au moins 15 millions qui sont d'ivoirien de souche mais si nous restons là à fermer les yeux sur des gens de situation comme les gens yves bion on les laisse passer le temps pdc on brouille les gens oui je suis un cadre bla 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 c'est les conneries la france appartent la côte d'ivoire appartient à la france si la france veut mettre un blanc au pouvoir ça va pas passer chez les ivoiriens mais si on veut nous faire passer un métis faisant croire aux ivoirien oui c'est un ivoirien c'est monté c'est sorti ça peut passer mais faisons très attention faisons de tous sortes à la présidence à la tête de nos institutions on n'émette pas de métis de n'importe quel pays que ce soit on n'émette pas de métis à la tête de nos institutions c'est pour nous protéger nous mêmes protéger nos petits frères qui vont venir protéger l'avenir de la côte d'ivoire ça ressemble comme à la zénophobie mais en israël ça se fait ça n'a dérangé personne l'israël vit sa vie à l'aise dans les pays en hollande je sais pas dans les pays je sais pas de l'europe de l'est ça se fait ces pays là ne sont pas en rue ils ne sont pas je sais pas désorienter la russie là ils prennent des russes pour mettre à la tête alors qu'il ya plein de cheveux noirs c'est-à-dire les azerbaïens ouzbekistan kirguissan qui sont des milliers là bas mais chacun doit connaître sa place si nous faisons la politique sachant donner la place de tout et chacun ce monsieur j'ai bien c'est un poison pour la côte d'ivoire sa candidature prématurée qu'il a déjà lancé sur les réseaux sociaux c'est déjà diviser le pdc dès le départ c'est déjà mettre la pression si henri qu'on a bédier c'est déjà mettre la pression si c'est un cadeau c'est un dirigeant c'est un leader du pdc parce que il aura déjà une division quand il ya du côté de la sandra mawattara tu vas forcément financer il aura forcément une quelconque pression si tous ces dirigeants du pdc faisons très attention à ce monsieur là c'est un arnaqueur c'est un tricheur celui là c'est un métis un enfant qui a un double sang il est très 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 dangereux vous avez vu à finger sang au fpi celui là s'il prend la tête du pdc le pdc va pas se reconnaître le pdc va rentrer dans le rh dp alors que le rh dp là sympathie des rebelles c'est à dire rd qui s'est transformé en rh dp donc prenez conscience de ce qui du combat qui nous attend 2025 je le dis tout le temps 2025 c'est le tournant de la politique ivoirienne 2025 la france se prépare aussi en même temps que nous 2025 l'union européenne se prépare en même temps que nous parce que la côte d'ivoire est le seul pays qu'il ne faut pas laisser les échapper si tu es ivoirien que tu es au pdc regardez bien vos candidats parce qu'au pdc il y a trop de divisions il y a trop d'emmerdements il y a trop de bruit d'étrangers partout au pdc il y a trop d'emmerdements il y a trop d'embrouillement au pdc revoyer ça dit disons nous la vérité nous qui sommes ivoirien de souche que tu sois au pdc que tu sois au ppac et que tu sois au genesis ou si tu es ivoirien de souche ouvre bien vos yeux parce que l'affaire où nous allons en 2025 c'est un virage pour les ivoiriens soit nous allons être soumis à tout jamais soit nous allons acquérir notre l'indépendance définitivement donc les amis écoutez ce plaisantin là j'aime bien donner l'exemple de nouveaux logiciels en disant que vous avez une architecture d'un téléphone par exemple avec des mises à jour possibles à un moment donné l'architecture présente ne peut plus être mise à jour et bien ça fait 30 ans voire plus que les ivoiriens vivent le même film et le remake du même film avec les mêmes acteurs eh bien on peut faire un autre film avec d'autres acteurs est-ce que vous pensez que c'est une des conditions pour une élection apaisée en 2025 honnêtement oui les risques de dérapage serait plus important si ces trois-là continuent il y aura même un désintérêt total de la vie politique les ivoiriennes il dit il nous dit désintéressement total moi je suis choqué scandalisé parce que les ivoiriennes ont déjà démontré avec un enrôlement massif parce que le président Laurent Gbagbo a demandé aux ivoiriennes allez vous faire enrôler alors vous désintéressez-vous la sécurité où vous pensez les gens vont s'enrôler parce qu'ils vont vous laisser passer en 2025 c'est pas possible actuellement là ils sont en train de transpirer on peut pas être candidat à trois ans des élections de 2025 c'est que nous sommes en 2022 décembre toi tu peux pas dit tu es candidat à trois ans c'est vraiment la tricherie au haut niveau mais c'est déjà dire aux ivoiriens qu'il aura une division au PPC au PDCI et c'est cette division là qu'il est en train de mettre à jour comme ça devant les ivoiriens parce que dire que les trois là vont envoyer une désolation un désintéressement c'est pas vrai parce que si les ivoiriennes se sont inscrits si la liste électorale a plus de 75% c'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse actuellement là oh la grande sain michel taoua soit salué sur les directs mon frère Ibra soit le bienvenu frérot il faut un nouveau logiciel pas seulement en âge faut pas voir que l'âge soit si mauvais que ça c'est en vision en gouvernance en projet de société quelque chose de complètement novateur à la sain et chouette est-ce que vous soutiendriez donc dans ce cas en tant que député la proposition de loi du député indépendant assalé diemoko sur la limitation de l'âge des candidats ou est-ce que c'est pas nécessaire alors à partir du moment où nous avons des acteurs politiques qui ont du mal à partir il faudrait les contraindre à partir la malhonnêteté dans la politique africaine et sous ivoirienne c'est dangereux tu vois il veut contraindre les leaders à partir mais s'ils avaient laissé le président laurent babo diriger tranquillement le président laurent babo serait parti en 2015 on n'est pas dit en 2010 parce qu'il a été lu en 2000 2005 2010 il aurait fini son mandat il serait parti tranquillement parce que le président laurent babo c'est le père de la démocratie en côte d'ivoire le père du multipartisme en côte d'ivoire s'ils avaient laissé si draman ou atara avait laissé henri conan bedier diriger il aurait fini son mandat en 2005 et lui il serait resté tranquille mais le problème vous avez voulu le pouvoir trop tôt on n'est pas dit la france n'aime pas quand quelqu'un l'oppose quoi que ce soit la france veut être maître de la côte d'ivoire la france veut être maître comme c'est des colonisateurs ils adorent coloniser ils adorent donner des ordres ils adorent humilier les africains ils aiment rapatrier les africains parce que pour rapatrier un peuple pour rapatrier quelqu'un de ton pays c'est que ce pays là ne va rien vous apporter parce que je me rappelle pas je me souviens pas que la france a rapatrié un qatari ou je sais pas un saoudien ce n'est pas possible mais pourquoi la france ne rapatrie pas les saoudiens parce que l'arabie saoudite n'a pas besoin de la france pour s'autosifier l'arabie saoudite ne prête pas de l'argent la france au contraire c'est la france qui vient prêter de l'argent l'arabie saoudite mais si la côte d'ivoire a le plein pouvoir la côte d'ivoire à sa monnaie la côte d'ivoire à sa souveraineté militaire politique monétaire cette côte d'ivoire là je vous jure que elle n'aura jamais besoin de partir demander l'asile je vais dire des ivoiriens n'auront pas besoin de demander l'asile parce que quand tu es chez toi et que tu touches même minimum 1000 dollars par mois j'ai dit aux ivoiriens on fait le challenge le président laurent bagou on est lié en 2025 et on augmente tous les salaires on essaie de monter le salaire des ivoiriens à 1000 dollars chaque fin du mois je vous jure que la france va se vider regardez les algériens vous voyez les algériens en temps des partis demander l'asile aujourd'hui les statistiques montrent que les algériens sont nombreux à retourner en algérie pour travailler plutôt que de rester en france dans le chômage donc dites moi si la côte d'ivoire se porte mieux avec ses leaders qu'elle même elle aura choisi on aura plus de problème d'aller s'emméder en france et faire rapatrier au point de couper sa propre veine se suicider ce n'est ce n'est pas joli à voir mais la france elle colonise l'afrique et après elle essaie de nous humilier parce que quand on fait passer une vidéo en disant un ivoirien essaie de se suicider parce qu'on veut le rapatrier c'est humiliant d'abord pour les ivoirien c'est humiliant pour la nation ivoirienne peut-être les rdn ne comprennent pas de quoi ça parle et bien quand il n'est pas une voie de souche tout ce qui touche la côte d'ivoire tu n'en es rien à foutre parce que toi tu as juste le passeport tu vois tu prends le passeport pour travailler mais l'ivoirien de souche quand on dit côte d'ivoire mais il a mal au coeur quand la côte d'ivoire ne se qualifie pas au mondial il a mal au coeur alors que quelqu'un qui a deux nations qui est bouquinabé qui est malien qui est sénégalais qui a la double nationalité si la côte d'ivoire n'est pas qualifié mais lui s'en bat la couille il peut se rabattre sur le sénégal vous voyez ti diame tiame comme ça si la côte d'ivoire n'est pas qualifié mais lui peut supporter le sénégal ça passe mais nous qui sommes ivoirien de souche nous on ne supporte personne parce que la côte d'ivoire n'est pas qualifié on est frustré même si on est panafricain on supporte certains pays africains mais quand on les gagne là on n'a pas le même mal que quand on gagne la côte d'ivoire mondiale donc je voulais ici dire à nos parents sur la double nationalité et qu'ils font comme s'ils sont ivoirien ils aiment trop la côte d'ivoire que nous autres vous vous trompez parce que quand nous on rentre en côte d'ivoire on descend pas au mali avant de venir en côte d'ivoire on n'arrive pas en côte d'ivoire après repartir au mali non on va en côte d'ivoire quand on arrive à bidjan on prend nos baka ou nos bus on va peut-être à gainois à divo à boaflé à zonoula à manfla à je sais pas où mais c'est ça un ivoirien de souche parce que c'est chez lui la nation ivoirienne mais les billons là c'est des gens demain là si c'est gâté sur la côte d'ivoire il peut aller vivre en france parce qu'il a ses parents là bas il a ses biens là bas la 10e tiens là si c'est gâté en côte d'ivoire il peut tranquillement le sénégal gagner la nationalité il peut aller en suisse aller vivre là bas mais bon laurent quand c'était gâté en côte d'ivoire il est resté à bidjan parce que le seul endroit où il pouvait fuir pour partie c'était à maman mais à l'époque maman n'était pas sécurisé n'ayant pas de bunker le président le seul endroit où il pouvait être en sécurité c'était à la présidence au plateau et c'est là bas il est resté donc pour vous dire que le pouvoir que vous voyez là si les jaillis bidon disent aux ivoiriens qu'on doit tourner la page mais donc se dire à ces mêmes ivoiriens qu'alassandraman ouattara n'a pas permis que le henri kouna bédier finisse ses cinq ans il n'a pas permis que le président le rango fasse même cinq ans de pouvoir donc il est le seul depuis qu'il a pris le pouvoir qui est fait 12 ans sans tentative de coup d'état sans tentative d'assassinat sans coup d'état il est le seul parce que c'est c'est lui seul qui a déstabilisé la côte d'ivoire depuis la mort du feu boigny donc vous autres là vous devez comprendre dit à la nouvelle génération si l'assandraman ouattara n'avait pas essayé de déstabiliser la côte d'ivoire cette côte d'ivoire là nous serons déjà au même niveau que le nigéria et nous aurons même dépassé le nigéria le nigéria a connu beaucoup à rames mais au moment qu'il y avait beaucoup à rames au nigéria drama ouattara il était au pouvoir pourquoi est ce que le nigéria aussi à un level où la côte d'ivoire se trouve pas on nous dirait que le nigéria le pétrole la côte d'ivoire a découvert un pétrole là bas mais on donne le pétrole là à 90% aux français et nous on prend 10% c'est aux italiens mais qui dit italie c'est une européenne c'est la même connerie là donc dire à ces gens là jean-yves billon que faudrait pas qu'ils soient pressés le tournant là c'est 2025 après 2025 nos doyens là ils vont laisser la place à la nouvelle génération dans une nuit il est jeune il a 50 ans il veut le pouvoir moi je le conseillerais d'attendre 2025 après les élections de 2025 il pose sa candidature en 2030 là en 2030 il va être libre d'être je sais pas le candidat unique du pdc ça c'est lui qui voit mais s'il trouve que médier ne fait pas ce qu'il veut mais il va créer son parti mais qu'il ne reste pas au pdc et dia et puis dit que je suis un enfant du pdc je suis candidat du pdc ça c'est c'est de l'arnaque mais ça c'est de la pure division c'est simplement démontrer aux africains qu'il est de la france afrique parce que la france afrique on connaît le mode de fonctionnement diviser pour mieux régler la constitution de 2000 avait mis une limitation on l'a fait sauter dernièrement avec la constitution de 2016 alors qu'il était au pouvoir c'était une bonne chose donc oui moi je vous traite pour la limitation d'âge vous savez il y a une femme est-ce que cette loi va être présentée au parlement finalement puisqu'elle vient elle est issue d'une initiative parlementaire donc le calendrier on le maîtrise pas vraiment non mais finira par arriver finira par arriver et il y a une femme à cotolo dans un village à 5 km d'abacala qui m'a demandé mais quel métier faites-vous et vous ne vous fatiguez pas je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question et il me répond vous savez moi mon mari était fonctionnaire et on l'a mis à la retraite mais le président de la république c'est pas le patron de tous les fonctionnaires c'est c'est bien dit qu'est-ce que vous voulez répondre à cela donc oui il faut un âge de retraite politique nous sommes dans un pays extrêmement jeune et à un moment donné il faut qu'on laisse la place pour que les jeunes aussi s'affirment travail parce que si on restait tous à nos postes il n'y aurait pas de poste pour les jeunes alors il ya un deuxième obstacle concernant le pvci c'est que ce parti n'a plus la surface territoriale ou l'implantation territoriale qui lui permettrait de gagner seul est-ce que vous en vous êtes dans l'optique d'envisager des alliances de circonstances on va dire pour gagner c'est possible au deuxième tour mais je pense que le pdci contrairement à ce que beaucoup croient est encore bien implanté sur l'ensemble du territoire vous pensez vraiment ça oui vraiment vraiment vous pouvez partir dans n'importe quelle circonscription du nord ils ont encore en mémoire le pdci il ya toujours des militants pdci et qui disent voyez on a fait tous les essais aujourd'hui avec les autres partis politiques et celui qui nous a le plus offert ça reste le pdci et aussi tous les essais d'alliances qui n'ont jamais trop perduré les alliances politiques pour des élections oui les alliances polies pendant les actions de développement et des répartis alors pensez-vous que l'on puisse faire véritablement et différemment et plus vite que ce qui est fait actuellement j'ai dit une chose aucun ivoir ne doit se sentir exclu donc vous devez pouvoir dialoguer avec les ivoirien leur expliquer où vous voulez les amener où vous voulez amener le pays voici des gens qu'on a dans les télévisions nous avons des docteurs qui sont en prison encore d'ivoire mais ils ne sont pas préoccupés par ces docteurs là parce qu'ils pensent qu'elle est gueule tu vois ils pensent à l'air bien tout ça voilà il a son croix soit salueux mon frère il a vraiment la foi mais tu sais quand la france te porte à bout de bras tu as toujours la foi parce que nous avons vu ici sur au guillaume comment il manquait le respect aux ivoirien je prends toujours l'exemple ici sur au guillaume vous qui connaissez vous qui êtes ivoirien de souche vous avez vécu en côte d'ivoire vous avez vu comment le gala il malmenait les ivoirien le manque de respect l'arrogance avec laquelle il s'exprimait sur les plateaux des télés c'est comme ça quand la france te porte à bout de bras tu penses que tu es déjà président tu penses que tu es arrivé tu es trop dangereux tu es 10 même des 10 il pensait qu'il était plus dangereux qu'à la sandra manhuatara alors qu'il a oublié que le financement de la rébellion c'est la sandra manhuatara et la france donc tout ce qu'il faisait là il était porté parce que la sandra manhuatara ne pouvons pas afficher son visage dans cette rébellion était obligé de prendre quelqu'un pour afficher donc ce quelqu'un pour afficher c'était lui saura mais saura oublier que il était juste un élément de façade il a oublié parce que l'arrogance avait atteint son saumon vous voyez il était premier ministre président de l'assemblée nationale vraiment il avait eu tous les postes possibles que quelqu'un de sensé de normal pouvait avoir en politique en côte d'ivoire mais la semestre là il est tombé il a chuté à un tel point que je ne sais même pas si on peut le retrouver au sous sol la politique aujourd'hui il le fait sur les réseaux sociaux avec des crises yapi avec des cyberactivistes qui se battent matin midi et soir pour lui mais hélas ça même là ça casse pas euf encore à bidjan parce que voici les élections qui vont arriver ils seront pas encore dedans parce qu'ils ne sont pas reconnus légalement par la sandra manhuatara donc ces personnes là qui disent aux ivoiriens qui vont partir au parlement et vont remettre l'âge encore vous pensez que vous qui êtes ivoirien vous pouvez accepter ça qu'ils ont voulu faire leur arrangement quand babo n'était pas là ils ont dit aux ivoiriens quand babo va venir en l'an 1100 il pourrait être candidat parce que l'âge a sauté comme dieu ne dort pas et qu'il est le dieu qui décide qui est qui qui fait quoi babo est revenu on n'est pas encore arrivé à l'an 100 nous sommes en l'an 2022 et l'an 2023 le vieux est tellement joyeux qu'il sera candidat du PPCI donc ça coupe le coeur donc tu vois les bidons qui disent aux ivoiriens oui ce n'est pas encore trop tard on va remettre l'âge ah c'est comme ça donc vous enlevez quand ça vous arrange vous remettez quand ça ne vous arrange pas donc la france là elle décide qui va être candidat quand il finit d'être candidat on remet l'âge après on enlève parce que à la sandra manhuatara vous savez pourquoi il est boycotté par l'occident c'est le troisième mandat qu'il a fragilisé regarde aux états unis qu'ils ont appelé les africains est ce que vous avez vu à la sandra basse et fanfaronner non les gens hontent des affichants publics avec lui depuis le troisième mandat donc il sait qu'est ce qu'il va pour un quatrième mandat c'est encore grave parce qu'il avait dit aux ivoiriens en 2020 c'est parce qu'il n'a pas préparé un successeur que il va pour ses élections de 2020 il n'aura plus d'excuses pour dire aux ivoiriens que je vais encore pour 2025 parce que je n'ai pas eu le temps de former un autre successeur il ne peut pas donc ils sont dans une gamme de comment faire pour empêcher les autres d'être candidats en 2020 donc ils réfléchissent la stratégie bon comme nous sommes majoritaires au parlement on va faire voter cette loi là on a des indépendants qu'on va les mettre la pression ils vont voter la loi et puis on va dire oui la côte d'ivoire berouille mais les ivoiriens vont pas accepter ça nous on n'acceptera pas parce que vous nous avez déjà dit au passé que on enlève l'âge pour mémé pour permettre à bédier à la salle d'être candidat si babo vient l'an 2100 il sera candidat il est là en 2100 n'est pas encore arrivé dieu et nos ancêtres nous ont fait grâce il va être candidat en 2025 donc toi billon tu coupes ou parti à l'assemblée nationale pour remettre l'âge à 75 l'objectif c'est quoi votre objectif à vous et la france afrique c'est lequel parce que drama ne pouvons pas être candidat faut qu'ils lignent les autres et il a dit aux ivoiriens il ne peut pas donner le pouvoir bédier parce que lui il va être le dernier des trois à s'asseoir dans ce palais présidentiel donc actuellement le discours de rdr qui circulent actuellement c'est à dire que après la salle bédier doit quitter babo doit quitter comme si c'est eux qui les ont envoyé dans la politique ivoirienne et ils ne font que faire des choses de honte ils sont là oui ils sont vieux mais ils oublient de dire que joe biden est plus vieux que bambou laurent oui ils oublient de dire ça mais c'est ça la marmaille française on regarde d'un côté on appuie sur ce côté mais on ferme les yeux sur l'autre côté en côte d'ivoire ils ont mis les docteurs en prison l'onu ne parle pas de ça la la france afrique n'en parle pas les télévisions françaises n'en parle pas que ce soit rfi france 24 et bbc ils n'en parle pas mais les 45 mécénaires ils ont chargé sur les têtes ils se sont promenés à ça partout aujourd'hui j'ai vu oui ils ont été jugés aujourd'hui ils ont rejeté encore pour demain mais les amis nous allons aller avec eux nous allons gagner ces élections si bidon veut qu'il veut être candidat c'est son problème mais les ivoirais ont déjà pris conscience ils savent ce qu'ils veulent et nous allons atteindre cet objectif là les amis voilà l'affaire aujourd'hui je j'étais là j'ai vu une nouvelle mauvaise nouvelle vous aimez vous savez que j'aime pas non mais j'aime pas annoncer la mauvaise nouvelle les nouvelles mauvaise nouvelle parce que la seule mauvaise nouvelle que je vais devoir annoncer ça va être la mort d'alassandra mawattara ou bien des gens qui ont tué les gens en côte d'ivoire comme le konezakaria les sorogyo des gens qui ont fait couler le sang ivoirien eux là je serai prêt à annoncer les morts mais aujourd'hui nous avons le roi pelé qui a perdu la vie je voulais vous faire passer ce message ce n'est pas un message c'est vraiment triste une mauvaise nouvelle que son âme repose en paix sur ce je voulais vous dire merci et bonne soirée merci d'avoir partagé le direct julien go soit salué marina roga soit salué soit tous salués partagez les directs dites aux ivoiriens le présent l'auteur de retour les directs vont être chaque soir de 21h à 22h donc prions pour le présent babo laurent faisons en sorte que le président laurent babo reste l'unique leader de la de la politique ivoirienne oui mon frère louis comment l'appel à le vinci ou les soient salués le seul gros qui me reste je suis son vice-président soit salué je vous aime à demain pour un autre direct tchao tchao